Merci de son. Obana Passerelle, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité à faire coup de l'église à l'Ontario de la Tanga Jacques-Kiaboulakatoué, la Bougouma commune, l'autorité militaire de l'Ontario de la Tanga, pendant la 22e militaire. Il faut aussi signaler la présence à l'aéroport international de la Loano du général Diedoné Oudimba, inspecteur divisionnaire adjoint de la police dans les Oukatanga. Même si le vapin pique Terzadi n'a pas dévoilé son agenda durant son séance de choix, l'expérience renseigne qu'en pareilles circonstances, le garant de la Tanga est d'avoir une séance locale, laquelle séance de travail a élargie aux autres services de sécurité, histoire de maintenir l'ordre public dans les Oukatanga. Sans lâcher prise, c'est avec fierté que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité à faire coutumière porte haut l'étendard des membres souciés de la sécurité et paix dans son pays. Depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, jusqu'à la période post-électorale, afin que la force reste à la loi. En bref poursuite de publications de résultats provisoires de la présidentielle de 2023, de résultats partiels qui placent très largement en tête l'actuel chef de l'État, la Commission électorale nationale continue de oublier le résultat de la présidentielle bureau par bureau. Par exemple, hier à l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, puisque le consortium panafricain pour la paix, l'une de missions d'observation des élections combinées en RDC, félicite, lui, pour la volonté affichée quant à la tenue des élections libres et transparentes dans un rapport. La commission panafricaine appelle le parti prénant à veiller au respect des engagements jusqu'à la publication de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Cédric Yenina. Après les déroulements des récentes élections combinées tenues sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, les chefs des confessions religieuses, membres de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, ont examiné, le mardi 26 décembre 2003, la situation politique et sécuritaire du pays en cette phase très mouvementée. Au sortir des sept réunions, conscients de cette période et les quatre qui traversent le pays, les chefs des confessions religieuses appellent les Congolais et Congolais à préserver à tout prix pour mettre le pays à l'abri de turbulences dont personne ne peut prévoir. Les ministres demandent aux acteurs politiques d'éviter toutes sortes de violences susceptibles. La commission électorale coûte de la République et de ne pas occasionner des conflits sacrifiés à la République démocratique pour des intérêts égoïstes. A propos, justement, de la proclamation des résultats de pied fermé par la population, les chefs des confessions religieuses, chacun dérespectueux verdict des urnes comme espion de la volonté du douce souverain primaire, des comptes en électorale de justice, selon les prescrits de la loi. Vous avez certainement reconnu la voix de Odilon Kayouma. Un appel à la paix a été lancé à Kassai pour l'intérêt national. La noticité de ce qu'on de la RDC déclare qu'il est en profin à la division du Congo. Les concordes éliminaires et la réunion subséquente sont présents dans le rapport, fournissant une analyse globale et approfondie de la mission et de la commandation de la mission de l'ambe du procédé. La mission d'observation électorale du consortium pan-africain de paix s'en rejouit de donner un point de la paix en général. qui a caractérisé l'ensemble de l'appréciable de l'objet bien civilisé des options électorales. La communication chronologique des résultats par la CENI et également ceux qui suivent par la CENI. La communication chronologique des résultats par la CENI. Nous sommes très contents et favorables aux candidats féminins, tu sais qu'il y a la loi, en logistique et au niveau provincial, je m'énomme les Blancs et les Blancs. Nous sommes très contents pour la confiance renouvelée à l'endroit de notre candidat à la présidence, et cela pour qu'il puisse parachever son œuvre de développement qu'il a initiée. Nous sommes très contents pour l'économie vitale, le premier ministre en charge de l'économie nationale a, au cours d'une réunion à Kinshasa, annoncé une augmentation de stock de produits pétroliers à partir de ses mercredis 27 décembre. Retour en images dans ces reportages de Anim Balaka et Romain Bouta. Pénurie de carburant à Kisangani, le VPEM de l'économie nationale, Vital Kamere, a annoncé des solutions trouvées par le gouvernement et les pétroliers pour décompter la situation. Déjà le mercredi 27 décembre 2023, un bateau d'ingènes va accoster à Kisangani pour desservir la province de la Tchopo. Nous venons de recevoir 3000 mètres cubes en produits, comme l'excellence vient de le dire, et dans ces 3000 mètres cubes, une grande partie est venu vers la province orientale pour justement atteindre cette partie du pays. Donc nous confirmons que dès demain, les stations seront ouvertes et les produits seront insuffisants. Donc le problème est résolu et nous avons instruit NGEM, maintenant là, puisque les carburants arrivent demain à Kisangani, pour que toutes les stations ouvrent et qu'on commence à distribuer les carburants au prix officiel que nous avions déjà fixé entre eux et nous. Et non pas 25 000 francs congolais ou 20 000 francs congolais. En rapport avec la grève du personnel d'ingènes, Vital Caméry a joué au sapeur-pompier entre le ministère du Portefeuille et cette société pétrolière. Tout revient en ordre. Le problème du respect des textes est résolu. En tant que vice-ministre, ministre de l'économie et président de l'écofine, investi par mon collègue des hydrocarbures et surtout par les ministres de finances ici représentés, nous allons prendre de notre côté contact avec les banques pour qu'ils débloquent la situation de NGEM qui devienne claire. Et en même temps, nous allons demander à NGEM que dès demain, les stations puissent ouvrir à travers toute la République. Puisque l'État a fait sa part, les choses étant maintenant claires, nous ne voulons plus apprendre qu'on n'a pas repris du service. C'est donc la fin d'un feuilleton qui a conduit à un arrêt de travail des agents de NGEM RDC. Ils pourront déjà, dans les tout prochains jours, toucher à leur salaire. La télévision nationale caresse l'ambition d'être la plus grande média en Afrique centrale. Une mission de sa direction générale sous la vision du ministre de Tchutel. Patrick Mouyaya a visité hier mardi les dernières acquisitions de ces grands médias publics. Sous une pluie battante, le ministre de la Communication et Média, en compagnie du conseil d'administration de la RTNC, ici représenté par Floribère Loboto, et le directeur général adjoint Adolfo Voto, inspecte aussi les grands quarts de reportages nouvellement acquis par la télévision nationale. Nourri par des explications fournies du directeur, on cherche la technique. Patrick Mouyaya a visité pièce par pièce cette nouvelle acquisition qui va lancer. La modernisation traditionnelle, lancée depuis 20 ans, la communication et la médias. Nous sommes venus à la télévision, les capacités de la francophonie, nous avions eu les jeux de la francophonie, mais bon, la commande était initialement prévue pour ça, mais elle n'était pas arrivée, mais on a ténu les paris. Mais cette fois-ci, pour les grands matchs, pour les grands rendez-vous, la RTNC répondra présent. Et donc pour nous, c'est un sentiment de fierté de voir Paris que nous avons pris au départ a été ténu. C'est pour ça que nous écoutons la direction de la RTNC, ainsi que le fait d'administration a pris disposition d'abord pour former les personnels qui vont utiliser les matériels et d'en assurer la maintenance. Parce qu'une chose est d'avoir les matériels dernier cri, mais une autre est d'en faire bon usage et de s'assurer que ça peut servir le plus longtemps possible. Deux quarts de reportages vont s'ajouter à notre matériel. Deux quarts de reportages sont réceptionnés pour faire de la RTNC la plus grande chaîne de télévision de l'Afrique centrale. Deux quarts de reportages, ces images aujourd'hui en flash des traduisent cette volonté. Sachez aussi que la RTNC est retenue comme média diffuseur d'Afrique centrale de la Cannes 2023. Parlons à présent de cette cérémonie de remise reprise à la direction provinciale de la RTNC. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Max César Loukate cède son fauteuil de commandement à Awazie. Ces nouveaux directeurs provinciels y poursuivent le long de la modernisation de la télévision nationale, déjà entamée par la direction générale. Tout commence par un huis clos de plus de 30 minutes entre les deux directeurs, Awazie Mougueni l'entrant et Max César Loukate les sortants. Juste après, sous les auspices du chef de division provinciale de la communication et médias, Max César Loukate Itoko, le pouvoir a son successeur venu de la station provinciale de la RTNC Kindo. Awazie Mougueni prend désormais le commandement de la RTNC Tchopo. Les clés des bureaux, les sceaux et autres signateurs, symboles du pouvoir, lui sont remis par Max César Loukate. Ainsi, il prend officiellement ses nouvelles fonctions. Après ces temps de bons et loyaux services rendus à la nation à la tête de la RTNC Tchopo, tout en reconnaissant les faiblesses qui sont inhérentes dans toute œuvre humaine, Max César Loukate se félicite d'avoir marqué dans Caché Indelbile son passage à la tête de ces médias publics dans la Tchopo. Je remercie infiniment le personnel qui m'a accompagné. Il y aurait peut-être eu des failles par-ci par-là. Cependant, et c'est reconnu par le boyommet lambda, que nous avons eu à marquer d'un saut indélébile notre séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. A son tour, Awazim Mugeni, nouveau directeur provincial de la RTNC Tchopo, reste dans l'émission principale de la RTNC. Cependant, il appelle le personnel au respect de l'engagement dans l'amour d'un travail bien fait. Aux agents et cadres, je vous demande de faire montre de votre engagement et travailler pour obtenir l'image de cette station. Nous devons aimer le travail et le faire bien. Dans le Hotsweli, la station provinciale de la RTNC, dotée d'un moyen de locomotion par le gouverneur de province, Christophe Bassé-Nanga dit être déterminé à améliorer le compte de travail à la direction provinciale de la RTNC, Talimbola. Une dix presseurs ne sont pas cadeaux de fin de nez 2023 que le gouverneur Christophe Bassé-Nanga remet à la RTNC au Thouelé par le biais de son éducation. Comment c'est sur les questions de la lumière de l'année 2021 ? Et quel est le comité pour la sécurité ? Je vous demande d'un bon père de famille et je vous demande d'avoir un peu. L'homme le plus heureux, c'est l'inventeur de l'éducation, le gouverneur de l'éducation, le gouverneur de l'éducation, le gouverneur de l'éducation et la réception à Kairjois. C'est l'élément de Mme le Président de la RTNC, avant de promettre d'en faire une utilisation responsable. Le sentiment de satisfaction totale qui traduit justement le niveau de relation que nous entretienons avec M. le Gouverneur dans le cadre de l'accompagnement que nous lui offrons. La visibilisation de l'action gouvernement de manière à permettre à la population de se l'approprier. Le Gouverneur n'est pas à son premier geste en faveur de la RTNC. La diffusion chaque jour de carburant pour tourner. Il n'y a pas longtemps que le Gouverneur a doté la RTNC d'une caméra. Hier, c'est une infrastructure qui nous est octroyée. Aujourd'hui, c'est une mobilité. Et donc, c'est au nom de la RTNC que je reçois cette dotation. Pour laquelle, d'ailleurs, je garantis son utilisation rationnelle pour couvrir ensemble les structures médiatiques, comme l'a souhaité son Excellence, M. le Gouverneur. Le vote est par la suite présenté au personnel de la RTNC, bénéficiaire directe d'une magie à applaudir le Gouverneur Christophe Bassin et Nanga pour ses médias actions. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, il n'a pas été remise le pragmatique gouverneur au tout nouveau directeur provincial de l'ANR. C'est un mot de l'environnement avant de prendre l'arrivée de presse Jean-Pierre Delo de Mazot. Près de 70 membres de la société civile, des activistes de droits humains, de mouvements, de jeunes, ainsi que d'autres autorités de l'administration publique ont pris part au premier colloque de restitution du premier forum sur l'identification de victimes et l'écosystème. C'est la salle Cap Santé de Kabinda qui a servi de cadre assise-assise organisée par le Front National des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité faune à rêve, qui avait pour but de sensibiliser la population à s'approprier ses efforts inlassables du gouvernement de la RDC. Dans cette explication, Martin Gord, coordonnateur provincial de l'ONGD Sauvétage et l'un des participants au forum à Kinshasa pour la province de l'Omami, a indiqué que 84 030 victimes de toutes les affaires seront identifiées dans un laps de temps à travers les cinq territoires et deux villes de la province de l'Omami. Cela permettra d'affichir davantage les différentes politiques sur l'implication du type de l'écosystème et la stratégie de communication qui y afférent en tirant des différentes expertises et expériences des acteurs.